Place à l'invité de Télématin, Jean-Baptiste, vous recevez le chef Maurice Hacot. Bonjour Maurice Hacot. Bonjour. Chef étoilé et présentateur de l'émission Cuisine ouverte chaque samedi soir à 20h30 sur France 3. Chef étoilé, oui je disais effectivement, et c'est lundi justement que le fameux guide Michelin va remettre ses étoiles. Il y aura une cérémonie à Strasbourg, effectivement en Alsace. Bon, vous en avez une déjà maintenant depuis deux ans seulement. Vous savez si vous allez en avoir une deuxième ou pas ? Non, normalement, on reste à une. Ah, j'espère. Mais ils ne vous ont pas appelé, ils ne vous ont pas dit. Non, pas de coup de filet encore. Vous allez quand même à la cérémonie. Je ne vais pas se voir. Donc peut-être une petite surprise. Peut-être, mais déjà si on regarde une, moi je suis très content. Une, c'est déjà effectivement formidable. Vous l'avez eu quelques mois seulement, cinq mois à peine, à peine l'ouvert après l'ouverture de votre restaurant à Paris. On peut monter très vite en cuisine quand on a du talent ? Oui, on peut monter très vite parce que maintenant surtout, le guide n'hésite pas à donner l'étoile si le restaurant vaut, peu importe le temps. Et c'est assez nouveau pour eux de faire ça comme ça, mais je trouve que c'est une bonne chose. C'est aussi un secteur dans lequel l'ascension sociale est possible. On peut partir peut-être d'un milieu très modeste et grandir vite quand on a du talent. Oui, bien sûr, c'est un métier qui donne sa chance et qui regarde justement uniquement les compétences et le talent. Et généralement, beaucoup de chefs comme moi ont commencé tout en bas, on va dire. Et puis par le talent, par le travail aussi. Et puis d'ailleurs, mon petit à petit. Donc c'est des belles valeurs et c'est surtout des valeurs de mérite et par le travail surtout. C'est vrai que ces étoiles quand même, ça fait parfois perdre la tête. Ça fait aussi, ça a des conséquences très importantes financièrement pour certains cuisiniers. On sait qu'il y a deux chefs déjà qui vont perdre leur troisième étoile cette année, Guy Savoie et Christopher Coutenceau. C'est un drame, vous pensez, pour un chef de perdre comme ça, d'être déclassé quand on est au top niveau à trois étoiles ? Oui, bien sûr, quand on est à ces niveaux d'étoiles, je pense que pour tous les chefs, tout le monde est très compétiteur. Donc c'est toujours un peu décevant et ça peut aussi avoir une incidence sur une entreprise. Mais derrière, je considère qu'on décide tous de jouer entre guillemets au jeu Michelin. Donc quand on gagne, on est très content de gagner. Quand on perd, comme toute personne qui perd un jeu, on n'est pas très content, mais on accepte de participer à ce jeu-là. Il y a aussi des chefs plutôt jeunes souvent qui disent maintenant, je m'en fiche des étoiles, je ne veux même pas y jouer. Non, vous restez quand même un compétiteur. C'est ça, moi j'accepte de jouer à ce jeu-là et j'y participe pleinement. Donc c'est vraiment un choix et c'est ce qui est bien maintenant, c'est qu'on peut choisir de jouer à ce jeu-là ou choisir de ne pas y jouer et continuer à faire le travail quand même. Donc les clients ne regardent plus vraiment exactement uniquement l'étoile, mais regardent surtout le chef, qu'est-ce qu'il propose, quelle cuisine il fait et quel moment ils ont envie de passer. Il y avait un très grand chef qui avait été évidemment affecté par sa perte de sa troisième étoile, c'était Bernard Loiseau, il s'était même suicidé il y a tout juste dix ans. C'était un sacré personnage, je vous propose de regarder une archive, on est en 2001, vous aviez neuf ans à cette époque-là, c'est qu'on regardait. Vous n'imaginez pas, c'est un stress, c'est une angoisse, on est toujours dans le doute. Et je pense que comme ça, c'est comme ça que je vais peut-être pouvoir les garder, c'est-à-dire que je ne me complais pas dans les compliments, dans la gloriole. J'écoute toujours les critiques, on est toujours à l'affût de tout, on avance dans les travaux permanents dans la Côte d'Or, on embellit cette maison. Je suis toujours derrière mes fourneaux, en train de goûter mes jus, à donner le punch et l'enthousiasme, le management aux hommes pour maintenir toujours être en haut. C'est le plus dur, c'est durer. Ce n'est pas d'arriver, c'est le plus dur, c'est durer. Ah, durer, c'est le plus dur. Je suis totalement d'accord avec ça, c'est le plus dur, c'est durer. Et puis c'est un métier qui est extrêmement exigeant au quotidien, donc c'est vraiment cette notion de continuité qui est importante. Et c'est pour ça que quand on me dit, qu'est-ce qu'il vous reste après ? Moi, de durer. Pour vous, en tout cas, une ou deux étoiles, ça ne devrait pas changer grand-chose. Je crois que vous êtes complet pour les trois prochains mois pour votre restaurant à Paris. C'est ça, le restaurant est complet généralement trois mois à l'avance. Et c'est une bonne chose pour vous que ça dure aussi. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant quand même, c'est que vous ne faites pas que du restaurant étoilé, que de la restauration gastronomique. Vous aimez également vous lancer dans la street food, dans la cuisine de rue en bon français. Ça vous plaît également de faire des hamburgers ? Ah oui, moi, ça me plaît totalement parce que moi, c'est une cuisine déjà que j'aime manger. Donc c'est important de le dire aussi. J'aime manger gastronomique, mais j'aime aussi manger ces plats-là parce que moi, manger un kebab dans mon enfance, c'est presque un plein d'enfance pour moi. Un burger aussi. Et donc, vous le dites ? Il y a un peu de chef qui dit, il y a des gens qui disent non, cette nourriture-là, cette cuisine, ça… Non, moi, c'est culturel. J'ai grandi en allant en foot et le coach me motivait en disant si vous gagnez le match, je paie le kebab à tout le monde. Donc vraiment, j'ai aucune honte de le dire et ça doit pouvoir en faire partie justement. Et maintenant, j'avais envie de proposer aussi moi, ma propre version de cette street food. Bien sûr, en allant chercher plus de qualité sur le produit, une meilleure réalisation, des produits mieux sourcés, du poulet, on sait d'où il vient, il est français. Et c'est important aussi pour moi justement de se dire qu'on peut amener cette exigence du produit, du sourcing, mais sur du street food avec un ticket moyen qui est beaucoup moins élevé que sur un restaurant gastronomique. Alors, votre cuisine, il faut quand même en parler parce que vous avez effectivement des origines africaines importantes. Votre maman est née en Côte d'Ivoire, elle a vécu dans plusieurs pays d'Afrique. Donc, l'influence africaine, elle est clairement présente dans votre cuisine, mais il y a aussi le Japon. Alors, pourquoi le Japon, ça vient d'où justement ? Le Japon, ça vient un peu d'une porte dérovée, on va dire. Moi, je suis un grand passionné de manga depuis tout petit. Donc, c'est venu du manga. Et donc, cette passion pour la culture japonaise, elle m'est venue du manga. Et petit à petit, en grandissant, ça m'a ouvert la porte sur les cultures japonaises, mais au sens large et jusqu'à la gastronomie. On voit vos plats, effectivement. Vous êtes venu avec des ingrédients, des épices que vous utilisez beaucoup dans votre cuisine. Lesquelles, par exemple, pour nous donner un peu un aperçu de ce que vous faites, de ce qui vous donne envie ? Alors là, j'en ai ramené cinq. On va passer un peu rapidement dessus parce que je pouvais passer le début à parler de ces cinq épices. Mais ça nous fait un petit panel. Donc, on a un mélange de piment qui est le togarashi shishimi. C'est un mélange de piment japonais. Donc, ça, c'est japonais. Où on va avoir des écores de yuzu, de céjame. D'accord, ça, c'est le genre de choses que vous utilisez beaucoup ? Oui, c'est, moi, on va dire, c'est un peu un de mes condiments de base que je vais utiliser. C'est avoir des notes un peu… Ça sent, effectivement… Il ne faut pas inspirer trop fort parce que c'est du piment. Oui, ça a l'air bien fort, en tout cas, très parfumé. Mais du poivre, c'est très vert, très très… Ça, c'est le genre de choses que vous pouvez utiliser. On a du poivre de penja ? Du poivre, effectivement, un poivre japonais ? Non, c'est un poivre qui nous vient du Cameroun. Ah, d'accord. Vraiment, mélange Afrique. Penchez-le un petit peu pour qu'on le voit à la caméra. Voilà, on penche, effectivement. C'est vraiment un des poivres que j'utilise. Moi, c'est le poivre que j'ai dans mon moulin à poivre, on va dire, que j'utilise au quotidien. D'accord, c'est le poivre tous les jours. Et puis, un dernier, peut-être ? Allez-y. Ce qui est intéressant avec ce poivre, c'est que c'est une des seules IGP qu'on trouve en Afrique. Et un dernier qu'on peut se trouver, c'est un… On va totalement ailleurs. C'est un curry. Celui-ci, c'est du Vadouvant. C'est un curry qui nous vient d'Inde, mais dans la région qui était anciennement colonisée par la France, donc dans la région de Pondichéry. Et c'est un curry où on va trouver beaucoup d'ingrédients français, dont de l'échalote, de l'ail, et qui est très différent des curies qu'on trouve habituellement en Inde. Alors, vous fêtez également les deux ans de votre émission Cuisine Ouverte ce soir sur France 3. Vous allez du côté de l'étang de dos avec le mannequin et comédien Terence Tell. On va regarder un tout petit extrait de l'émission de ce soir. On t'appelle chef ou pas ? Ouais. Oh, c'est stylé. J'adorais qu'on m'appelle chef. Tu es chef, là. Tu cuisines. C'est vrai ? Ouais. Beaucoup. On peut s'appeler chef, mais je suis allemand. Ça s'appelle chef Terence. Ah ouais, grave, grave, grave. Chef Terence, quoi. Ça sonne tellement bien. Chef Moury. Oui, chef Terence. C'est beau, quoi. Pour cuisiner avec une personnalité. En extérieur, visiblement, il n'est pas très doué pour la cuisine. Vous aimez bien les défis, quand même. Ouais, je suis... J'aime bien les défis. Et j'aime bien, justement, me compléter un peu la tâche dans mon travail. Et c'est... Qu'est-ce qu'est la... Une personne, entre autres, qui m'a dit que vous détestiez le froid. Et vous, dès qu'il fait moins de 25, vous n'êtes pas heureux, non ? Ouais, je suis... Je vis dans le chaud, moi, tout le temps. Donc, dans ma cuisine, il fait 30, 40 degrés. Et puis, c'est vrai que cuisiner dehors, c'est vraiment... Le challenge de tous les jours, c'est de savoir si j'ai assez chaud ou pas. On me demande toute la journée, t'as pas trop froid, ça va ? Le chef étoile est Boris Sacco, qui est l'invité de Télématin, jusqu'à 9h30. On vous retrouve ce soir, donc, à 20h30 pour Cuisine Ouverte. Et nous, dans quelques minutes, pour la suite de Télématin. A tout de suite.